... Bonjour ! Grosse tête aujourd'hui, deux dames charmantes, deux messieurs séduisants, la fine fleur du théâtre et de l'industrie. Alors l'industrie d'abord, mais aussi un peu le showbiz, représenté par Rika Zaraï. ... ... ... Parce que vous chantez moins qu'avant, quand même. Mais on s'en plaint pas, hein ? Ça y est, je pensais qu'il allait dire quelque chose de gentil et blanc. Combien tu as d'esclave ? Aucun esclave, aucune esclave. 49, parce qu'à 50, il faut un comité d'entreprise. J'ai maintenant 53. Alors il y a un comité d'entreprise ? Oui. Le théâtre est représenté aujourd'hui par Arlette Didier. ... ... Le cinéma, par celui qu'un critique a surnommé, dans un moment d'étilisme prononcé, il est vrai, le Hitchcock français, j'ai nommé Gérard Jugnot. ... ... Je n'ai jamais compris ça. Le Hitchcock français. Oui, tant mieux, j'allais dire Hitchcock. Ça vient de quoi, de la coupe des cheveux ? Non. La rondeur du visage ? Parce que dans ses films, généralement, il passe très rapidement devant la caméra. Et la télévision est représentée par celui qui ... ... Monopolisent à lui seul tous les auditoires du dimanche, Jacques Martin. ... Allez, modestement, tu peux le dire, c'est vrai. Il est sur une chaîne très fréquentée. Oui. Lui. Il est bien fréquenté. Ben oui. J'aimerais bien que tu parles de moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Gentillesse. Ben, le prix de l'argile. Le prix de l'argile. Ça y est. Les prix d'argile, les prix de plantes, mes esclaves. Est-ce que tu sais que Junio et moi, nous pourrions te faire un documentaire sur ton usine ? Ah oui. Je voudrais bien. Dans la fabrique de plantes de Ricatareil, les charmantes ouvrières dans l'usine de Cachecouille. Ah, travaille ça ! Non ! Non ! Combien elles ont de temps ? Est-ce qu'elles ont le droit d'aller faire pipi ? Non seulement elles ont le droit de faire pipi, mais c'est une autre histoire. On leur fait de la tisane pour pisser, non ? Avec toutes les tisanes qu'elles prennent, toutes les lignes, c'est obligatoirement en bonne santé. Et elles doivent faire sur l'argile pour le rendre plus maléable. Chaque deux heures, ils ont dix minutes pour respirer. Chaque deux heures... Parce qu'on ne respire pas. Elle travaille sous apnée. Parce que tu supprimes l'air pendant les heures de travail. Elle travaille en apnée. Respirez ! Oh, les idiots ! Soufflez ! Oh, les idiots ! Dis donc, est-ce que comme dans toutes les usines, il y a une cochonne dans le genre contre-maîtresse qui dénonce les autres ? Il y a la 16 qui a bougé. Il y a la 38 qui parle avec la 39. On n'a pas le droit de fumer dans la Toulouse. Non, on n'a pas le droit de fumer. T'as pas un espionne ? Une espionne, là ? Pas du tout. Pas du tout. Une capo. Une capo. Non, mais vous me voyez avec une espionne ? Même pas les herbes ? Non. Non, après, pendant l'impact... Mais le tilleul, on peut se faire des cigarettes avec du tilleul. Avec l'eucalyptus. Est-ce qu'il y en a qui se shoot à l'eucalyptus ? Non, mais si jamais quelqu'un veut fumer pendant l'heure de repas à une eucalyptus, c'est pas... Une eucalyptus. Une cigarette d'eucalyptus. C'est toi qui fais la nourriture à midi ? Non. C'est macrobiotique ? Mais disons que je conseille, je dis si vous mangez telle ou telle chose, ce sera mieux pour la santé. Ce n'est pas obligatoire. Mais moi, je trouve que quand on travaille avec des gens, ce n'est pas moral si on ne leur dit pas des bons conseils. Oui, bien sûr. Alors, je leur donne des bons conseils, après, ils en font ce qu'elles veulent. Pas d'augmentation, mais des bons conseils, ils ne sont pas ordonnés. Un conseil, est-ce que je pourrais avoir un conseil ? Parce que j'essaye de freiner un petit peu mon appétit. Oui. Avec quelles plantes je peux freiner ça ? Eh bien, on peut le faire... Alloine-Marie-Pesson, oui ! On peut le faire beaucoup avec des algues. Il a des divers algues, par exemple, la agar-agar. C'est formidable. Mais tu vas vomir, mon chéri Jacques. Donc, avant de manger une douzaine d'huîtres, on mange une algue. Tu manges l'algue, tu es tout à l'heure. Non, mais il faut prendre par exemple la agar-agar. Tu manges les coquilles, santé chez les Amoristes. Alors, moi, je voudrais poser une question. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un copain. Oui. Pour retrouver son... Ce n'est pas pour moi, c'est un copain qui m'a dit de te la demander. Pour retrouver son... Enfin, c'est 20 ans. Eh bien, les fruits de berce... Et tu les... Des fruits, alors, c'est quoi ? Des baies ? Les fruits, c'est une sorte de baie. De baie ? Et que tu fais des décoctions avec. Oui, et après... Non, mais en fait, c'est surtout avec la tige que vous faites un tuteur. Oui, bien sûr. Et tu fais des décoctions... Eh bien, tu la bois. Ah, il faut boire de la décoction de baie de baie. Alors, avant... Les fruits de berce. Après ou à la place ? Ah, c'est une cure de trois semaines. Mais... Il faut que la dame ait de la passion. Arrêtez-le. Tu me vois le soir en pyjama en faisant attends trois semaines. Oh, les idiots. Du romarin, ce n'est pas mauvais non plus. Oh, du romarin. Oh, ça fait digérer aussi. Non, 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 ça donne de la vigueur. Mais tu vois quelle vigueur je veux parler. Oui, 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 je comprends. Bah, tu essaies les fruits de berce et tu m'en diras combien ? Il faut avoir la patience parce que ça guérit lentement mais sûrement. Bien sûr. Une fois que c'est guéri, c'est pour toujours. Absolument. Ah, Edith, c'est pour toujours. Après, on est embêté. Il faut quand même se reboutonner de temps en temps. Pour vous, il ne faut pas manger aucune chose organique. Même fruits de mer, tout ça, ce n'est pas bon. Bah, ils ne vont mieux pas. Mais c'est question de choix. Le chou, il est très bon. Le chou, très excellent. Les artichauts, il paraît. Artichauts, c'est très bien. La queue d'artichauts, c'est un des légumes qu'il faut consommer le plus. C'est intéressant. Les carottes, alors. Aussi. C'est très bon. L'aubergine aussi, très bon. C'est bien. Très bien. C'est bien. Les épinards. Très bon. Très bon l'épinard. Pourquoi ? Parce que, bon, à part le fait qu'il y a, évidemment, on le sait le faire. Il y a d'y faire. Alors, les blettes. Les blettes, c'est bien mais il faut, par exemple, penser à des légumes comme les navets. Ah, les navets. Les navets. Les navets. Ça vous embête pas ? Revenir à nos oignons, là. Les navets, moi, je connais bien au théâtre. Ça calcifie de la manière la plus extraordinaire. Et c'est bon pour... Ah oui ? Je croyais que le mieux, c'était la carotte. Non, la carotte, c'est à la place. À la place. C'est pas pareil. Les choux et la carotte, c'est un des légumes principaux. Un principaux ? Oui. Deux choux et une carotte. Parce que dans le chou, il y a... Dans le chou, il y a la vitamine K. Et la banane. La vitamine K, c'est nouveau ? C'est une nouvelle vitamine K ? Et qu'est-ce qu'il y a de la vitamine K ? Excellent pour la cicatrisation, surtout des muqueuses, et notamment les muqueuses de l'estomac. Quand on a un ulcère, par exemple, faire un cure des jus de choux, c'est cicatrisant de premier ordre. Donc, il n'y a pas d'ulcère en Alsace. Attention, si on boit des jus de choux crus. Bon, c'est fini, là. Eh, écoutez, on n'est pas là pour faire un cours de diététique. Mais non ! Non, mais en passant. On ne parle pas de diététique. Je n'ai même pas pu... Pendant ce temps-là, je ne chante pas, hein ! Et oh ! RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Je n'ai même pas pu vous proposer la première citation. Non, bah, allez, allez. C'est Philippe, quoi ! Allez ! Ça lui fait tellement plaisir ! C'est M. Latré de Sarthe-les-Pas qui attend depuis près d'un quart d'heure. Eh bien, qu'ils prennent des choux, ça cicatrise. Non, le chou, t'as ses petits gestes, quand même, non ? Pas du tout. Le chou, c'est au contraire. C'est un des légumes les plus digestes qui existent. Alors, on dit la choucroute, c'est lourde. C'est plein de saucisses, dedans ! Oui, mais c'est... Ah ! C'est la saucisse qui est dur à digérer. C'est la saucisse qu'on a. Ah, la potée au chou dans le chou. Et du frangiu. Qu'est-ce que c'est ? C'est une mortadelle naturelle. Naturelle. Ça pousse sur le frangiu. Et le bétrel. Ça aille l'estomac, c'est très bon. Oui, mais tu peux manger du chou parce que ça cicatrise, derrière. Voilà. C'était la mercurialdéale. Moi, je suis pour ne pas manger de la viande, mais quand même pas des huîtres. Tu parles à ton nom. Les huîtres, j'aime bien ça. Mais les huîtres, c'est bien pire plus. C'est mauvais, les huîtres, pour la santé. Non, si tu enlèves la couenne, ça va. Il faut manger la peau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Oui, il faut manger la peau. La coquille, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est la coquille qu'il faut manger, c'est ça, hein. Bon, qui a dit ? Vous avez posé une question déjà ? Non, pas encore. Non, c'est la première question. C'est la première. Mais on attend, ça fait un quart d'heure qu'on attend, nous, cette question. Et qu'est-ce que vous prenez comme légumes, vous, Philippe ? Des haricots coco ? Je vis dans le navet depuis des ans. Ah, ça. Il faut réhabiliter le navet. Ben, allons-y, il fait un discours. Riquel Zara, il va réhabiliter le navet devant vous. Absolument, j'ai revendiqué les droits de le faire. Allez, mais vas-y, ne te gêne pas. On n'en est pas une demi-heure près. Ça y est, il m'a coupé. Ceux qui veulent dormir s'appuient sur les autres, hein. Le navet, par Icazaraï. Par contre, on peut dire que c'est un bide. Arrêtez. Alors, le navet. Quel est le plus mauvais légume ? Il n'y a pas de... Tous les légumes sont bons. Ils sont bons. Mais écoutez, le navet. Le navet, quand on contient des calcium en lumi... Attends, attends, attends. Le navet noir. Pourquoi le navet noir ? Parce qu'il y a du navet noir. D'accord, mais moi je parle de quel est lavé ? Et il y a le navet bleu. Tiens donc. Et il y a le navet rouge. Tiens donc. Il y a des balais roses aussi, hein. Et il y a le navet Maria aussi. Pour les catholiques uniquement. Le navet, par Icazaraï. C'est lui qui est décalcif. Conférence potagère. C'est lui qui n'a pas de calcium. Celui qui n'avait jamais navigué. Qui mange beaucoup de navets. Qui mange du navet cru. Taisez-vous, attends, taisez-vous, parce que là, on ne peut pas... en basse de terre. Le navet, par Icazaraï. Si vous voulez une bonne recette. Arrêtez-vous m'emmerder. Tu vas m'emmerder comme ça combien de temps ? Le navet, par Icazaraï. Plein de cigarettes. Voici la conférence que vous attendiez tous. Vous n'avez pas attendu en vin à la porte. Icazaraï vous propose le navet. Bien. puis, Jacques Martin me permettra de parler. Je dirai, chers amis et amis, que le navet est un des légumes les plus importants que nous possédons. vous voyez ? Alors, surtout, mangez du navet cru. Vous pouvez... Et puis, si vous... Vous pouvez chanter nos stations et passer sur Europe 1 10 minutes puis... ceux d'entre vous qu'une conférence sérieuse effraye sont priés de ne pas sourire ou de quitter la porte. Nous reprenons le navet. Nous prenons la porte. Le navet, par Icazaraï. Je t'en prie. Je vous en prie. Pour une fois que c'est scientifique. Le navet, par Icazaraï. C'est presque une histoire d'amour. Si vous écoutez bien le navet, par Icazaraï, moi, je vous raconterai le navion. Toute l'histoire de l'aéropostale en 30 minutes. Alors, le navet. Et d'où vient... Le navet. Moi, je peux parler du cantal. Eh bien, tu feras le cantal. Et après, vous aurez droit à une conférence sur le cantal. Terre du contraste. Voilà, Terre du contraste. Le navet. Alors, mes amis... Monsieur Jacques Martin, il sera l'occasion de dire encore un mot. Et vous laisserez d'une recette. Attends, écoute, la recette. Historique du navet. Historique du navet. Une recette. D'où vient le navet ? D'où vient le navet ? Oui. Un navet. Un navet. Et trois carottes. Ça fait un chapelet. Un navet et trois carottes. Mon père, c'est m'est amourtant. Mon père, j'ai touché les fesses d'Horica de Zaraï. Vous me ferez un navet et trois carottes. Bon, écoutez, si vous êtes intéressants que les Martins me laissent parler, écoutez la recette du navet. J'ai envie de savoir d'où vient le navet ? On n'a jamais su. Parce que par exemple, la tomate a été importée en Europe au XIVe siècle. par Chapelier. Oui. D'Amérique. Si la pomme de terre vient de Parmentier, le petit poids, ce sont les Médicis. Éropéens. Mais le navet, eh bien, je vais te le dire, c'est Gustave Templier qui l'a ramené. À Philippe Auguste. Moi, je suis intéressé parce que tu vois, je donne des recettes de cuisine à la télé. J'écoute ta recette du navet. Mais tu vas l'écouter ? Je l'écoute jusqu'au bout mais dès que ça m'arrête en fait, je ferai... Non, je ferai la téléconomie, moi je veux. Historique, étymologie. Oui. Dites-moi ma question où est-ce que je la mets. Oui, allez-vous là, dans votre navet. Dans votre navet ? Elle est dans les choux, votre question. Alors, le navet, conférence par Rika Zarate. Chut, n'écoutez pas, écoutez, notez ça, c'est très très important. L'hiver commence, vous êtes déminéralisé, vous êtes fatigué. Un navet, trois carottes, on râpe, on fait une salade. Aïe, elle m'a râpé le navet ! Je déclare forfait, il n'a rien à faire. non, non, ça intéresse les gens de savoir comment on fait pour se râper le navet. Alors, comment fait-on pour obtenir un navet caché ? Dis-moi. Tu coupes la pointe ? Ah oui, il faut couper la pointe et laisser, il faut saigner. Est-ce que vous savez ? Il faut laisser saigner le navet très longtemps. Pour qu'il soit tout blanc, parce que normalement, le navet au départ, c'est une carotte. Mais le navet est une carotte cachère, voilà ! Voilà ! Alors, attends, j'ai des mains un peu gélées. Je m'excuse, je n'ai pas compris. Tu râpes, tu râpes. J'ai râpes. Trois carottes. Oui. Et un navet. Oui. Alors, quand tu as cette bouse sur ton assiette, qu'est-ce que ça me donne ? C'est un mélange un peu... un peu... Oui, non, si il est très beau et sans vraiment des défauts, on le fait que laver. Avec la peau, c'est plus agréable. La peau, c'est là où il y a tout. Oui, voilà, c'est sous la peau qu'il a la majeure partie des vitamines. Ah, dans la peau de navet. Oui. Pourquoi il y a une petite expression qui a jaillit en France ? Fleur de nave. Je ne connais même pas. Ça, c'est pas bon de la carotte râpée. Il y a quand même une demi-heure Ah, vous êtes là, vous ? Ah, vous êtes encore là ! Oh, Philippe ! Alors, continuez le procès. Vous râpez le navet et la carotte. Oui. Alors, c'est dégueulasse. C'est ma question qui est râpée. C'est orange et blanc. C'est très beau. Et c'est à la même couleur une fois que tu le vomis qu'une fois que tu le manges. C'est très rare. Ils sont bêtes. Alors, qu'est-ce que tu as alors qu'on presse un jus de citron ? Qu'est-ce qu'on fait ? Exactement. Sels marins non raffinés. Tous les aromates que vous avez sous la main et selon les portes. On peut mettre de l'eau de colonne. Je disais donc huile d'olive, première pression à froid. C'est la première pression. Mélangez, vous mangez et vous vous régalez. Non, non, non. Si, c'est des carottes râpées. Elle vient de donner l'arcède des carottes râpées. Sauf que c'est avec des navets aussi. Je crois que Philippe voudrait poser une question. Elle peut encore attendre. Oh, mais pas nous, pas nous, allez. Parce que je serais quand même désolé que des gens qui s'intéressent aux navets ne sachent pas tout sur cet intéressant légume. C'est pas tout, on n'a pas parlé de l'écouture historique. Alors, on sait d'où vient le navet, mais où va-t-il ? Comment vous avez découvert le navet ? J'ai découvert le marché. Elle n'avait que 5 ans. À peine. En étudiant les légumes et les fruits. Et comment tu les étudiais ? Je lis, je compare, j'analyse, j'ai question. Je les prenais en main. Je mange, je goûte. Je râpe. Tu as goûté le navet ? Je vois les résultats, j'entends, je lis des ouvrages et des médecins qui vous racontent. Il y a des livres sur le navet. Absolument. Ah bon ? Mais tu sais qu'on peut faire du bien aux gens. Proust a énormément écrit sur le navet. Ses écrits sont perdus, mais là... Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps le 13 juillet 1988. Philippe Bouvard était entouré de Rikazaraï, Jacques Martin, Gérard Juniot et Arlette Didier. Bon, on va peut-être pouvoir attaquer la première citation. Une question. Qu'est-ce que faisons ça ? C'est M. Latré. De Navet ? Non. Il habitait à Sarthe-les-Pas, mais il a déménagé. Il a déménagé. Il en a eu marre. Il est allé à Bruxelles. Ah, le navet de Bruxelles. Ah, le chou, c'est très bon. Passez tout de suite à la dernière citation. De M. Latré, qui ne s'est pas plu à Bruxelles. Il est revenu s'installer à Sarthe-les-Pas. Entre-temps, quoi. Qui a dit ? Pourquoi les enfants naissent dans les choux ? Philippe ! Philippe, il est dans un choux de Bruxelles, lui. Mais pourquoi ? Philippe, la question. On ne peut pas bouder, quoi. Vous croyez que c'est vraiment important ? Allez, pas de découragement. Allez-y, Philippe, vous découragez pas. Jean-Pierre Manier qui vient d'arriver. T'as loupé la principale. Elle nous a parlé du navet. Qui a dit ? On a envoyé sur le chou, on a glissé sur la carotte. Qui a dit ? Je suis presque aussi célèbre que de Gaulle. Vous en connaissez, vous, des gens dont on a donné le nom à une rue et à une place de Paris et cela de leur vivant. Il avait un nom genre Bach ? Comme la rue du Bach ? Un nom comme ça ? Il s'appelait Pierre l'Étoile ? Non. C'est un comédien ? Oui. Le square Louis-Jouvet ? Non. Non, non, non. Ce nom était un nom commun. Il avait un nom qui était déjà donné à des rues. Ah, oui. On peut considérer que de son vivant et alors qu'il n'était pas encore très connu, il avait déjà une rue et une place qui portaient son nom. Il est mort ? Il n'était que comédien ? Non, il était auteur et il chantait, il faisait un tas de choses. Il était suprêmement doué. Blanche ? Oui. C'était Francis Blanche. La place Blanche de Jacques Parfois. Vous n'avez pas de légumes à placer ? Non, ça va, merci. Vous ravivez la sandée, là. On va peut-être parler des fruits. Oh, merde ! C'est le chauffeur qu'on blanchit pour que ce soit plus digeste. On n'a pas besoin du tout. C'est très digeste comme ça sans les saucisses. Non, c'est les endives qui ont blanchi, non ? Les endives, c'est privé de photosynthèse. C'est tout à fait vrai. Donc, il n'y a pas de chlorophylle en tout cas ? Il n'y a pas de chlorophylle. C'est exact. Mais il en sait des choses. Donc, ce n'est pas bon pour la santé ? Ça ne sert à rien ? Un peu, mais pas trop. Il faut manger le jus d'homme, hein ? Ça ne donne pas de chlorophylle, alors on en manque. Il ne faut pas manger que ça. Ah non, sinon, on est tout blanc. Exactement. Ça ne nous donne pas l'énergie solaire. On devient tout blanc quand on mange des endives. Alors, monsieur... Il y a la salade, c'est bon ? Je suis très salade. Excellent. Je suis très salade, moi. Et ça calme. Il y a quelque chose, il y a une substance opiacée dans la salade. Et alors, ça calme et ça donne le sommeil. On peut les fumer, alors ? Il vaut mieux la manger. Par exemple, un plat avec beaucoup de salades le soir, ça calme. Oui, beaucoup de salades. Dijon, changement de train, Philippe, on se réveille. Attendez, je vous l'ai posé, la question. C'est fini, quand même. On peut refermer le légumier de temps en temps, non ? Mais c'est important, ça. Comme je n'ai pas acheté son bouquin, je fais profiter les gens qui n'ont pas pu être des gens de Munich et qui n'ont pas besoin de... Qui n'ont pas pu acheter leur livre. Son livre, c'est son racisme. Elle vend aux gens de Munich. Des munis. Oui, des munis. Des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qu'il faut penser à eux. C'est vrai que c'est une ville qui a été bombardée, Munich. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Des gens de Munich, ils n'ont plus rien. En plus, le berceau... Ils ont des munis. Le berceau du judaïsme... Et t'es à Munich. Le Munich, oui. Alors, qui a dit... C'est la deuxième citation. On est quand même là depuis plus de trois quarts d'heure et c'est la deuxième. Bon, je n'ai pas abusé de vos instants. Non, on ne s'ennuie pas. Qui a dit... Qui a dit, vraiment ? C'est Mme Fleury de Montbouton qui... Oui, ben voyons. Les hommes vieillissent toujours plus mal quand ils restent jeunes. Ah ! C'est une femme. C'est une femme qui a dit ça ? Non, non, un homme. Il est mort ? Il est mort. Il est terré, oui. Il avait consacré tout un livre qui a eu d'ailleurs beaucoup de succès au vieillissement masculin. Il y a Belfort, mais il est toujours... Jean-Pierre Biotherme ? Non, non, non. Ce n'était pas un universitaire. C'était un écrivain authentique. Et quand il s'est senti vieillir, il a écrit un roman pour expliquer quels étaient les états d'âme d'un homme vieillissant. Jean Cocteau ? Non. Ah, c'est celui qui s'est flingué, là ? C'est un français ? Oui, Romain Garry. Et c'est d'ailleurs... Bonne réponse de Gérard Rumeau. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr Sous-titrage Société Radio-Canada